Voilà, je vais répondre à la question que j'ai déjà postée sur le groupe WhatsApp et je vais ajouter, je vais compléter cette question par une deuxième question. Donc ce sont des questions intéressantes sur le circuit RLC. La question 1, ça concerne tous les élèves, Science Math, PC, et la question 2, ça va concerner uniquement les élèves de Science Math. Je n'ai pas le mot de l'eau. Vous avez trois dipôles, D1, D2, D3, qui peuvent être soit un condensateur, soit une résistance pure, soit une bobine d'inductance L et de résistance interne R0. Comment déterminer qui est, vous avez trois dipôles inconnus, comment déterminer le condensateur, la résistance, la bobine ? On va faire l'expérience suivante. On va prendre chaque dipôle et on va lui appliquer une tension continue de 18 volts et on va mesurer le courant, I, en régime permanent, d'accord ? Ensuite, on va enlever le générateur de tension, on va appliquer un générateur de tension alternatif de fréquence 50 Hertz et on va mesurer l'intensité efficace par un multimètre, par exemple. Et à partir de ces deux valeurs, on est capable de savoir lequel est le condensateur et déterminer en plus sa capacité, laquelle est la résistance et déterminer sa valeur, laquelle est une bobine, et on veut déterminer en même temps son inductance et sa résistance interne. Et c'est ça la question numéro 1. À partir de ces valeurs-là, il faut dire, je n'ai où le dipôle qui est une résistance, que c'est D1, D2, D3, lequel est le condensateur, quelle est sa capacité, lequel est une bobine, quelle est son inductance et sa résistance interne ? Voilà question 1. Question 2. Je vais brancher les trois dipôles maintenant en série, à l'étéroualier, et on applique une tension sinusoidale de valeur efficace 24 volts. Faire le schéma qui permet de visualiser sur un oscilloscope le courant et la tension en même temps. Donc comment brancher l'oscilloscope ? Ensuite, on fait varier la fréquence et pour une valeur F0, le courant et la tension sont en phase. À partir de là, déterminer la fréquence F0 et le courant efficace est 0. D'accord ? Déterminer le facteur de qualité, quelle est la largeur de la bande passante. Donc souvent, le cas du régime sinusoidal, on vous pose des questions, pratiquement des questions de cours. Allons-y donc. J'espère que vous avez travaillé un petit peu, essayez de travailler d'abord l'exercice avant de regarder le corriger, comme d'habitude. et la tension continue. Donc voilà, j'applique la tension continue de combien ? tension continue branche capacité bien, efficace, voilà, expérience 1 et là, bon, et là l'expérience 2, d'accord ? Donc voilà le courant en régime permanent, voilà le courant efficace quand j'applique la tension sinusoïdale Un petit rappel, donc en régime sinusoïdale le courant, ou bien une tension, ça peut être soit Imax cosinus oméga T plus phi, ou bien vous savez que Imax est raciste 2 fois I efficace En régime sinusoïdale, on ne parle pas de résistance, on parle d'impédance ça, ça concerne les sciences maths et vous avez la tension, la loi d'Homme, au lieu de U égale à R fois I, on a U égale à Z fois I et le module de l'impédance pour un condensateur, c'est 1 sur C oméga Pour une bobine, c'est racine carré de R carré plus L2 oméga 2 Ça, c'est les données Bien, revenons à notre expérience Attribuer le plus simple Le plus simple, le plus simple Quel est le dipôle ? Lorsqu'on lui applique une tension continue, le courant en régime permanent est nul Bien sûr, c'est un condensateur Si je mets ici un condensateur à la place de ce dipôle Si je mets un condensateur, il n'y a pas de résistance Il va se charger instantanément Et le courant va être égal à 0 Donc, on va dire dipôle 3 Le dipôle 3, c'est un condensateur C'est un condensateur D'accord ? Bien Maintenant, comment savoir parmi les deux autres Lequel est la résistance et lequel est la bobine ? Le plus simple à déterminer, c'est la résistance Pourquoi ? Parce que, en courant continu, vous avez UR égale à RI Et en courant alternatif, vous avez U de R Qui est égale à U efficace fois racine de 2 fois cosinus oméga T plus phi Est égale à quoi ? Est égale à R fois I efficace fois racine de 2 fois cos C'est-à-dire, si je calcule le rapport I efficace sur U efficace D'accord ? Tension efficace sur le courant efficace est égale à R C'est-à-dire à... Donc, on va calculer U efficace sur I efficace Ça, ça doit être égale à U sur I pour une résistance Et c'est une résistance juste en haut Et c'est la valeur de la résistance En même temps, on va déterminer sa valeur D'accord ? Donc, pour une résistance, le courant et la tension sont en phase Donc, le rapport de l'intensité du courant sur l'intensité du courant C'est U max sur I max Ou bien U efficace sur U efficace D'accord ? Donc, on va calculer ce rapport-là Et pour la résistance, vous faites... On a, à partir du tableau précédent Vous calculez U efficace sur I efficace Et on calcule aussi U efficace Parce qu'il est donné U sur I D'accord ? D'accord ? Donc là, voilà Parce qu'on connaît la tension appliquée, c'est 18 volts Et on connaît la tension U efficace, c'est 24 volts Donc, on va calculer U efficace sur U Et I efficace sur I efficace Et les deux valeurs doivent être les mêmes pour une résistance Et on va vérifier tout ça Donc, si on fait une application numérique Donc, on va trouver combien ? Donc, si on fait une application numérique Donc, c'est U efficace sur I efficace I est égal à U sur I Et les deux valeurs, c'est 4,8 Et c'est la valeur de la résistance Voilà comment on détermine la résistance Donc, le dipôle D2 Et ça, c'est valable pour D2 Donc, D2, c'est une résistance Donc, si je prends pour ce dipôle 2 Je veux calculer Je calcule d'abord U efficace 24 divisé par 18 Et je calcule I efficace divisé par 3,75 Je trouve la même valeur Donc, c'est la résistance Et bien sûr, par déduction Le dipôle D1, c'est une bobine C'est une bobine Donc, voilà comment on détermine Les trois, attribuer les trois dipôles Bien, maintenant, comment déterminer leur valeur ? Bon, déjà, la résistance, c'est connu Quelle est la plus simple à déterminer aussi ? C'est petit r Pourquoi ? Parce que si vous prenez un générateur de tension continue 18 volts, c'est ce qu'on avait pris combien ? 18 volts, justement 18 volts Vous mettez une bobine Une bobine LR0 Et vous connaissez le courant régime permanent Vous savez que, au régime permanent On a U I égale à petit r fois I Donc, la plus simple, R0 Donc, on va déterminer R0 de la bobine C'est U sur I On connaît la tension U 24, 18 On connaît I pour bobine Maintenant, ça, c'est la bobine Ça, c'est le condensateur Ça, c'est la résistance Ça, c'est le condensateur Et ça, c'est la bobine D'accord ? Donc, on va déterminer I sur I Et vous faites 7,2 Combien ? 24 divisé par 7,2 Et ça vous donne 2,5 Voilà Donc, il est égal à 2,5 Bien Ça, c'est pas de problème Ça, c'est pas de problème Le condensateur Comment déterminer le condensateur Et comment déterminer la bobine Ah, non, ça concerne effectivement Que les sciences maths Donc, le condensateur et la bobine Bien Il faut utiliser L'impédance Z Le module de Z Qui est égal à U efficace Sur I efficace Pour le condensateur C'est égal à 1 sur C oméga Oméga, c'est 2pi fois la fréquence Vous connaissez Pour le condensateur I efficace Et U efficace, il est donné Dans l'énoncé Ah, donnée, c'est ici Voilà, 24 volts Et la fréquence, il est connue Donc, oméga, c'est 2pi fois la fréquence Donc, on peut déterminer La La capacité Si vous faites une application numérique Vous avez trouvé C égal à 1,33 microfarad Très bien Je me calide Je me calide Là L'inductance de la bobine Même chose On va utiliser U efficace Sur U efficace Pour la bobine Donc, pour la bobine Pour la bobine On sait que U efficace Sur I efficace C'est l'impédance Et l'impédance C'est racine carré U efficace Sur U efficace C'est égal à Z Donc, on a dit U efficace C'est égal à Z Au Z C'est racine carré De Pardon Donc, c'est racine carré De Je vais chercher Un stylo Donc, racine carré De L2 Plus R petit r au carré Plus Petit r au carré Ou bien R0 au carré Plus L omega au carré Voilà On connaît R0 On connaît U efficace On connaît efficace On connaît la fréquence On peut déterminer L Bien sûr Donc, vous avez L omega au carré Est égal à I efficace Sur U efficace Plutôt Sur I efficace Au carré Moins R0 au carré Donc, L Est égal à 1 sur Omega Racine carré De tout ça U efficace Sur I efficace Au carré Moins R0 au carré Je vous laisse le soin De faire l'application numérique Et vous allez trouver L est égal à 8,8 Millie Enri Voilà Comment on a pu Déterminer En même temps Je ne vois Chaque dépôle Il correspond à quoi Et en même temps Quelle est Les caractéristiques De ce dépôle Maintenant, je passe A la question 2 Question 2 On va les mettre En série maintenant Question 2 Je vais mettre En série Le GBF GBF Et après Je dois visualiser En même temps La tension en banc De la résistance Et le courant Donc, si on veut Visualiser le courant Bien sûr Automatiquement Il faut visualiser La tension en banc De la résistance Parce que I de R C'est R fois I Donc, si je connais I de R Il suffit diviser par I Et je détermine le courant Donc, obligatoirement Je dois mettre La résistance A côté Du GBF Obligatoirement Donc, si je mets La masse ici J'envoie ça Vers canal 1 Je vais mesurer La tension Au bord du GBF Et si j'envoie Ça vers canal 2 D'accord Canal 2 Ici Y2 Je vais mesurer Le courant Après, je continue Je vais mettre Les autres Par exemple Je mets ici Le condensateur Ça, l'ordre Est pas important Et là, je vais mettre La bobine Donc, voilà LR0 Là, le condensateur Et là Voilà le branchement De l'oscilloscope Donc, voie 1 Voie 2 Donc, comme ça Je mesure ici La tension Au bord De la résistance Et ici Je mesure la tension Au bord Du générateur Ici, on connaît Bien sûr La tension Au bord de la résistance On peut visualiser Le courant Très bien Maintenant, qu'est-ce qu'on fait La fréquence Il y a le courant Bien sûr On a l'oscilloscope L'oscilloscope Vous allez On va obtenir Deux signaux Par exemple Un signal Comme ça Et un deuxième signal Comme ça Qu'est-ce qu'on fait On va varier La fréquence Jusqu'à Ce que les deux signaux Soient en phase Donc, on va faire Varier la fréquence Jusqu'à ce que Le premier signal Et le deuxième signal Soit En phase Donc là Ils sont en phase En phase Ça veut dire Maximum diadome A la même fréquence Et le minimum diadome La même fréquence Et il s'annule A la même fréquence D'accord ? Voilà les deux signaux Qui sont en phase Qu'est-ce qu'on appelle Ce phénomène ? Ce phénomène C'est ce qu'on appelle La résonance Et Qu'est-ce qu'on Est caractérisé La résonance Il est caractérisé Par une relation LC Omega 0 carré Égale à 1 Donc, je peux déterminer Omega 0 Donc, Omega 0 C'est 1 sur racine Carré de LC Et bien sûr Omega 0 C'est 2pi Fois S0 Vous connaissez L On la détermine L'expérience 1 On a déterminé C Et bien sûr On peut calculer S0 Donc, vous faites l'application numérique Et vous allez trouver Une fréquence Égale à combien ? Égale à 426 Hertz Ah Bien Les autres questions Ce sont des questions De cours Quel est le courant Efficace à la résonance ? Je n'ai rien Tracer la résonance La résonance Elle est caractérisée Par quoi ? Par quoi ? Si vous tracez Par exemple Le courant Efficace En fonction de la fréquence Vous savez que le courant Il est maximum A la fréquence F0 Et si je trace L'impédance L'impédance Elle est minimale A la fréquence F0 Et surtout Qu'à la résonance A la résonance A la résonance Vous avez U U de C Plus U de L Égale à 0 La tension En borne de la bobine Plus la tension En borne du condensateur S'annulent Ça veut dire Le circuit se comporte Comme Une simple résistance Et dans le circuit Vous avez deux résistances Vous avez la résistance Grand R Et vous avez La résistance R0 Donc à la résonance Le circuit se comporte Comme ça Comme s'il y a Uniquement Deux résistances Dans le circuit Et donc Vous avez directement I efficace Donc I0 Efficace I égale à U Efficace A la résonance Divisé par la somme Des résistances R Plus Petit r Et on vous dit On connait la valeur De la tension De la fréquence De résonance Donc 24 volts Et Voilà Et on va déterminer I0 Donc ce qu'on L'inconnu Maintenant c'est I0 Donc I0 On connait grand R On connait petit R On connait ici 24 volts Vous allez faire L'application numérique Et vous avez 3,3 ampères Voilà Donc grand R On avait trouvé Combien Bon les deux autres questions Ce sont juste Des questions de cours Donc facteur de qualité Facteur de qualité Donc ça nous renseigne Sur la largeur De la bande passante C'est à dire Est-ce que C'est un circuit sélectif Ou non Donc le facteur de qualité C'est Q Est égal à Omega fois L Sur L Plus petit R Et vous faites L'application numérique Ça vous donne 0,38 Et la largeur De la bande passante Delta N C'est donné Par N0 Surc Et ça Ça vous donne 1122 Hertz Donc c'est une largeur C'est un Largeur Bande passante Assez large Donc je vous rappelle Que la bande passante Est définie par Vous cherchez Le maximum Ensuite le max Imax Imax Sur racine de 2 Vous faites l'intersection Bon supposons que Imax Sur racine de 2 Ça va vous donner Une fréquence F1 Ici Une fréquence F2 C'est ça La largeur De la bande passante C'est à dire Toutes les fréquences Qui nous permettent D'obtenir Un courant Entre Imax Et Imax Sur racine de 2 Donc voilà N'hésitez pas A partager ces vidéos Avec vos amis Les liker Pour encourager la chaîne Bon courage Bon continuation Et à bientôt Pour la suite Bon désolé Il y a une petite erreur Je viens de me rendre compte Avant de terminer Ça c'est bien sûr L plus R Ça n'a pas de son C'est R ici C'est R Plus petit R Et ça c'est Oméga 0 Et puisque Oméga 0 C'est 1 sur racine de LC Donc vous remplacez Ici Oméga 0 Par 1 sur racine de LC Il va vous rester 1 sur grand R Plus petit R Et puis racine carrée De L sur C Et donc vous refaites L'application numérique Donc voilà le facteur L'expression Des facteurs de qualité Et voilà l'expression De delta N Donc c'est N0 Ou bien F0 Sur Q Donc voilà Désolé Donc il y a En écrivant On peut se tromper Au lieu de L J'écris R Mais ce sont des formules Que vous avez dans le cours Après s'il y a Des petites erreurs D'application numérique Il faut le corriger Donc mais Faut au moins Que les formules Soit correctes Donc voilà Donc je vous laisse Et à bientôt Pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501